Bonjour tout le monde et bienvenue à cette dictée PGL spéciale Jour de la Terre. Un gros merci à vous tous d'être là pour célébrer à la fois notre planète et la langue française qui doivent toutes les deux être préservées. Je m'appelle Geoffrey Dira et je suis le rédacteur en chef d'1.5, le média de l'action climatique au Québec. Quand la fondation Paul Gérin-Lajoie m'a proposé de lire cette dictée, j'ai dit oui tout de suite. D'abord parce que c'est 1.5 qu'il a composé ce texte, mais aussi parce que j'ai moi-même fait beaucoup, beaucoup de dictées quand j'étais petit. J'en ai voulu à ma mère d'être aussi tanante avec l'orthographe, mais aujourd'hui je l'en remercie. Car si je suis devenu journaliste et si je suis là devant vous, c'est en partie parce que je savais écrire sans trop faire de fautes. Alors en lisant cette dictée, je me suis dit que c'était une façon de rendre hommage à ma maman Becherel. Autrement, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, 1.5.ca c'est donc le média de l'action climatique au Québec. Chez 1.5, on fait du journalisme de solution et on ne parle que de gens ou d'organisations qui agissent contre les changements climatiques un peu partout au Québec. On présente des histoires inspirantes, des initiatives originales, des gestes qu'on peut tous peser. Sans publicité ni abonnement, 1.5 est non militant, non partisan et ne fait pas politique. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'on passe tous ensemble à l'action climatique. Maintenant que les présentations sont faites, place aux choses sérieuses avec la lecture de ce fameux texte. Enfin presque, car avant, je dois vous donner les quelques consignes qui vont suivre. Je vais lire la dictée deux fois. La première fois, ce sera une lecture rapide pour vous aider à comprendre le sens du texte. Ça ne sert à rien d'écrire, il faut juste écouter. La deuxième lecture de la dictée sera plus lente. C'est à ce moment-là que vous devez écrire le texte sans oublier le titre. Si jamais vous n'entendez pas bien ou si vous ne comprenez pas certains mots, laissez un espace blanc et concentrez-vous sur le reste de la phrase. Il vaut mieux manquer un mot que toute une phrase. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais répéter chaque phrase plusieurs fois. Alors voici la première lecture du texte. Comme je viens de vous le dire, vous n'avez pas besoin d'écrire. Juste à écouter. Allez, c'est parti. Le roi des dominos Le roi des vivants gouvernait la planète d'une main de fer et d'une arrogance incendiaire depuis déjà quelques millénaires. De près ou de loin, tous étaient à la merci de ce monarque autoproclamé et obnubilé par l'insatiable plaisir de ses sens. Ainsi, au fil du temps, les plantes étaient déracinées, les cours d'eau étaient asséchées, l'air était corrompu, les animaux étaient affamés, assoiffés et enchaînés. Un bon matin, le roi s'était rendu à la salle des bains afin d'y faire sa toilette. Il avait tourné le robinet d'un coup sec et n'en avait retiré qu'une simple boutelette. Il avait eu beau s'époumonner à en faire trembler les murs, même son écho craintif était revenu en murmure. C'est à ce moment précis que l'avait violemment frappé l'épiphanie. Tassiturne est de taille infime, même le plus insignifiant des êtres vivants était indispensable. La bouche pâteuse, les mains crispées, l'oxygène manquait à son cœur puis à son cerveau. La veille, sans le savoir, la dernière brindille avait séché. La photosynthèse appartenait au passé. Les yeux ronds, il admit dans un dernier soubresaut que la terre n'était pas un échiquier, mais plutôt un jeu de dominos. J'ai laissé un blanc déjà pour boire un petit coup, mais aussi pour que cette dernière phrase plane un peu dans nos têtes. La terre n'est pas un échiquier, mais plutôt un jeu de dominos. En ce 22 avril, jour de la terre, je trouve que c'est un bon rappel que l'humanité fait partie d'un tout et qu'elle n'est qu'une forme de vie parmi des milliers d'autres sur cette planète. Ceci dit, maintenant, à vos claviers ou vos crayons, voici venu le temps d'écrire la dictée. Je vais la lire cette fois-ci plus lentement pour vous permettre de l'écrire, en morcelant les phrases et en les répétant plusieurs fois. Sur ce, bonne chance à toutes et tous. « Le roi des dominos ». Le roi des dominos. Le roi des vivants. Le roi des vivants. Gouvernez la planète. Gouvernez la planète. D'une main de fer. D'une main de fer. Et d'une arrogance incendiaire. Et d'une arrogance incendiaire. Depuis déjà quelques millénaires. Point. Depuis déjà quelques millénaires. Point. Le roi des vivants. Gouvernez la planète. D'une main de fer. Et d'une arrogance incendiaire. Depuis déjà quelques millénaires. De près ou de loin, virgule. De près ou de loin, virgule. Tous étaient à la merci de ce monarque autoproclamé. Tous étaient à la merci de ce monarque autoproclamé. Et obnubilés par l'insatiable plaisir de ses sens. Point. Et obnubilés par l'insatiable plaisir de ses sens. Point. De près ou de loin, virgule. Tous étaient à la merci de ce monarque autoproclamé. Et obnubilés par l'insatiable plaisir de ses sens. Point. Ainsi, virgule. Au fil du temps, virgule. Ainsi, virgule. Au fil du temps, virgule. Les plantes étaient déracinées, virgule. Les plantes étaient déracinées, virgule. Les cours d'eau étaient asséchées, virgule. Les cours d'eau étaient asséchées, virgule. L'air était corrompu, virgule. L'air était corrompu, virgule. Les animaux étaient affamés, virgule. Les animaux étaient affamés, virgule. Assoiffés et enchaînés, point. Assoiffés et enchaînés, point. Ainsi, virgule. Au fil du temps, virgule. Les plantes étaient déracinées, virgule. Les cours d'eau étaient asséchées, virgule. L'air était corrompu, virgule. Les animaux étaient affamés, virgule. Assoiffés et enchaînés, point. Un bon matin, virgule. Un bon matin, virgule. Le roi s'était rendu à la salle des bains. Le roi s'était rendu à la salle des bains. Afin d'y faire sa toilette, point. Afin d'y faire sa toilette, point. Un bon matin, virgule. Le roi s'était rendu à la salle des bains. Afin d'y faire sa toilette, point. Il avait tourné le robinet d'un coup sec. Il avait tourné le robinet d'un coup sec. Et n'en avait retiré qu'une simple gouttelette, point. Et n'en avait retiré qu'une simple gouttelette, point. Il avait tourné le robinet d'un coup sec. Et n'en avait retiré qu'une simple gouttelette, point. Il avait eu beau s'époumonner. Il avait eu beau s'époumonner. A en faire trembler les murs, virgule. A en faire trembler les murs, virgule. Même son écho craintif. Même son écho craintif. Était revenu en murmure, point. Était revenu en murmure, point. C'est à ce moment précis. C'est à ce moment précis. Que l'avait violemment frappé l'épiphanie, point. Que l'avait violemment frappé l'épiphanie, point. C'est à ce moment précis. Que l'avait violemment frappé l'épiphanie, point. Tassiturne est de taille infime, virgule. Tassiturne est de taille infime, virgule. Même le plus insignifiant des êtres vivants était indispensable, point. Même le plus insignifiant des êtres vivants était indispensable, point. Tassiturne est de taille infime, virgule. Même le plus insignifiant des êtres vivants était indispensable, point. La bouche pâteuse, virgule. La bouche pâteuse, virgule. La bouche pâteuse, virgule. Les mains crispées, virgule. L'oxygène manquait à son cœur, virgule. L'oxygène manquait à son cœur, virgule. Puis son cerveau, point. Puis son cerveau, point. Puis son cerveau, point. L'oxygène manquait à son cœur, virgule. Puis son cerveau, point. La veille, virgule. Sans le savoir, virgule. Sans le savoir, virgule. Sans le savoir, virgule. La dernière brindille avait séché, virgule. La photosynthèse appartenait au passé, point. La photosynthèse appartenait au passé, point. La veille, virgule. La veille, virgule. Sans le savoir, virgule. La dernière brindille avait séché, virgule. La photosynthèse appartenait au passé, point. Les yeux ronds, virgule. Les yeux ronds, virgule. Il admis dans un dernier soubresaut. Il admis dans un dernier soubresaut. que la terre n'était pas un échiquier, virgule. Que la terre n'était pas un échiquier, virgule. Mais plutôt un jeu de domino, point. Mais plutôt un jeu de domino, point. Les yeux ronds, virgule. Et voici que notre dictée est terminée. Encore un grand merci pour votre participation et votre appui. Le texte de la dictée sera partagé dans les commentaires afin que vous puissiez la corriger. Il sera disponible aussi sur le site internet de la dictée PGL. Après ça, je vous invite à faire un tour sur 1.5.ca, en toutes lettres et toutes attachées. Vous y lirez des histoires qui vous feront voir la lutte au changement climatique d'un autre œil. Bon abri midi à tous. Et surtout, bon jour de la terre. De rien de la cour gadoune. Non-n'autre. enablement de la terre Etien C'est un passage